Tu te rappelles, les copains, depuis quelques semaines, je te parle de partir en voyage. Je te parle en partir de voyage, Coralie. Je te parle de partir en voyage, puis que lire, c'est comme partir en voyage. Parce que tu pars dans des livres, tu t'en vas dans un autre univers, tu rencontres les personnages de plein d'auteurs. Mais, parfois, pendant ton voyage, puis ça, tu vas le vivre beaucoup cet été, si tu vas à la bibliothèque municipale, que tu t'empruntes des livres, que tu prends les livres de la maison, bien, tu vas te retrouver tout seul devant les livres. Puis ça se peut que, comme en voyage, tu aies des petits pépins. Parce que quand tu te promènes en voyage, parfois, tu arrives dans une ville où les gens ne parlent pas la même langue que toi, où les gens, bien, ils marchent très, très vite, puis ils ignorent un petit peu. Puis toi, tu es tout seul. Tu es tout seul devant des gens. Si tu es en voyage, bien, dans les livres, parfois, tu es tout seul devant les mots. Puis on a appris plein de super stratégies pour réussir à résoudre notre problème par nous-mêmes, pour s'assurer de réussir à comprendre ce qu'on lit, pour s'assurer que ce qu'on dit, ça sonne bien, puis pour s'assurer aussi de vérifier que ça soit bien écrit. Mais parfois, tu es bloqué. Puis une des stratégies qu'on a appris au début de l'année, mais qui peut être super utile, c'est de cacher et de glisser ton doigt sur les mots pour être capable de bien les lire. Mais pour les cacher, là, il faut que tu caches des parties du mot, hein? Parce que les mots, on les lit une partie à la fois, puis ensuite, on va les relire pour être sûr de bien les comprendre. Regarde, je vais essayer de le faire, d'accord? De cacher. Fais-le avec moi. De cacher et de glisser. Puis ça, ça peut être utile, surtout quand tu es devant un mot que tu n'es pas capable de lire, Éliott. OK? Pour t'aider à le lire une partie à la fois, tu vas cacher et glisser. Regarde, je vais le faire dans le livre qui s'appelle « Je ne suis pas mignon ». Oui! Je ne suis pas mignon. Bébé Hibou décide d'explorer la forêt. Il se dit « Ici, personne ne viendra m'embêter ». Mais arrive Lapin. « Oh, tu es si mignon, Bébé Hibou, » dit Lapin. « Et si petit! » Et Lapin donne à Bébé Hibou un énorme bisou. « Je ne suis pas mignon, » dit Bébé Hibou. « Hé, je ne suis pas petit! » « Là, je suis grand. » « Wow! » « Là, il y a un mot très, très grand. » Je vais m'approcher pour que tu vois. Là, je ne veux pas que tu le lises. Je vais te montrer le truc de « Je cache et je glisse. » « Je suis un... » « Wow! » OK, ici. « J... » « G... G... » « Ah! » « G... 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 G Effroyable, 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 engin de chasse équipé de... Et là, je vais te montrer encore, Anthony, comment je vais faire pour le cacher. Je n'ai pas besoin que tu me le dis, j'essaie par moi-même. C'est quand je suis devant un mot difficile. R-doutable. Donc, tu as vu comment je réussis à mettre mon doigt, à cacher le reste du mot et à avancer dans le mot pour le lire une partie à la fois. Mais tu as surtout vous, Ucoco, que oui, je lis le mot, je le cache, mais je prends vraiment, 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 vraiment mon temps pour aller le relire après, reprendre mon élan et le lire d'un coup pour être capable de le comprendre, OK? Donc, oui, cacher les parties du mot, mais toujours, toujours, toujours le relire. Parce que si je le relis seulement en partie, je ne serai pas capable de faire une image dans ma tête, je ne serai pas capable de comprendre, OK? Donc, les copains, ce que je voulais t'enseigner aujourd'hui, c'est que même si tu es devant un mot difficile, il ne faut pas figer, il ne faut pas faire le bonhomme de neige. En voyage, si tu fais le bonhomme de neige, la statue, puis que tu attends que quelqu'un vienne t'aider, ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu essaies, que tu fonces et que tu découpes ton mot, puis le cache et glisse, ça peut t'aider à bien le découper de différentes façons. Est-ce que ça va, les copains? Je te souhaite une belle période de lecture. Je vais venir t'écouter lire, d'accord? Toi aussi à la maison, bonne période de lecture et on se revoit bientôt. Bye, bye!